La coïncidence à laquelle il me fait l'enquête concernant M. Hans-Patter, moi, je m'ai interpellé par ça, parce que le nombre de trucs qui se passent à la MBC, le nombre d'informations qui sont sur la place, souvent je dis de la gazette, et que surtout, si l'on s'y clape d'y a eu, M. Hans-Patter et ses compagnies de la classe, et que je dis, sans presque moi, qui peut faire l'enquête, il interpelle moi. Et que, moi, moi, pensais qu'on a autre chose à faire pour ce pays, on a autre chose à faire dans le concret, et que, pour répondre à vos questions, je fais moi un HGIS, je fais la bonne situation, que moi, je préfère aller. Et que, moi, je suis resté encore deux ans, mais moi, je pensais que la situation et certaines pressions qui sont là, et moi, je préfère aller. Mais, pour le moment, je ne peux pas vous dire davantage. Quand moi, je suis directeur du HGIS, à aucun moment, je ne peux pas me convaincre, pour aucune enquête, pour aucune fuite à la MBC, et je ne me rappelle que l'enquête qui vient de faire, ça a brosé, je viens de brosé ça, 5 ans, 6 ans, voilà. Donc, il y a été un peu là, il y a été un peu là. Donc, donc, moi, je vais répondre pour moi, si. Mais, factuellement, c'est que, quand je suis directeur du HGIS, je sais que je me m'en profite, ça a comme ça, c'est qu'il y a un peu là. Sous-titrage Société Radio-Canada